Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la correction de l'interrogation numéro 2 en seconde générale et technologique. Comme pour l'interrogation numéro 1, cette interrogation portait sur les vecteurs et sur les ensembles de nombres. Il y a deux sujets, donc là je suis devant le sujet A. Si vous voulez la correction du sujet B, vous regardez le chapitrage au niveau de la vidéo et vous allez directement au niveau du sujet B. Pour le sujet A, exercice 1, on avait une figure qui était constituée de parallélogrammes, autrement dit on avait des droites qui étaient parallèles et on vous demandait de répondre aux questions suivantes sans forcément justifier. Là évidemment on va essayer de justifier pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc la première question était de savoir quelle est l'image du point F par la translation de vecteur EG. Ça veut dire que je pars du point F, je lui applique la translation de vecteur EG et je dois regarder à quel point j'arrive. Donc si je fais ça en couleur, je pars ici du point F, donc le point F est ici, le vecteur EG c'est le vecteur qui est là, donc dans ce sens là, hop, de E vers G. Donc je dois partir du point F et je dois appliquer ce vecteur là. Donc je dois avoir la même direction, donc je dois tracer une droite qui est parallèle à EG, donc ça il n'y a pas de problème, et je dois aller dans le même sens que EG, donc je vais aller vers le bas. Et donc ici j'arrive au niveau du point H. Donc le vecteur FH, le vecteur FH est égal au vecteur EG, donc la réponse, quelle est l'image du point F par la translation de vecteur EG ? Il fallait répondre le point H. D'accord ? Donc le point H est l'image du point F par la translation de vecteur EG. Voilà. Ensuite, on vous demandait, dans la question suivante, donner deux vecteurs égaux au vecteur FA. Donc si on regarde le vecteur FA, le vecteur FA, il part de F, et il monte vers A, comme ça, vers le, hop, comme ça, en haut à gauche. Donc ça c'est le vecteur FA, je dois trouver deux vecteurs égaux au vecteur FA, donc qui ont le même sens, la même direction d'abord, la même direction, puis le même sens, puis la même norme. Donc il faut que je trouve des droites parallèles à la droite AF. Donc la droite AF, elle est comme ça, donc si je dois trouver des droites parallèles, j'ai déjà la droite, par exemple, AD, AH, etc., et j'ai aussi la droite qui est ici, la droite CI. Ensuite, parmi cette droite-là, je dois prendre deux points, tels que j'obtienne la même norme ici, pour les vecteurs, donc je veux deux points dont la longueur, dont la distance soit la même que pour la longueur du segment AF, et en plus, je dois aller vers le haut pour avoir le même sens du vecteur FA, donc de F vers A. Donc une première idée, ce serait par exemple de prendre le vecteur HD. Le vecteur HD, il est bien dans la même direction, puisque les points H, F, D et A sont alignés, donc le vecteur HD est bien dans la même direction que le vecteur FA, il va bien dans le même sens, vers le haut à gauche, donc le vecteur FA est égal au vecteur HD, et ils ont bien la même norme. On pouvait aussi, par exemple, donner le vecteur IE, ou bien encore le vecteur GC. Donc ici, on a HD égale IE égale GC. Tous ces vecteurs-là étaient égaux au vecteur FA. D'accord ? Donc on allait, on se déplaçait en gros de deux carreaux, j'allais dire, vers le haut à gauche, en prenant bien des droits de parallèle. Voilà, on demandait uniquement deux vecteurs, là j'en ai donné trois, donc deux, ça suffisait. Donner deux vecteurs égaux à CE plus EF. Alors déjà là, sans dessin, on peut constater que j'ai le point E qui est ici, donc dans tous les cas, si je prends le vecteur CE plus le vecteur EF, on est dans le cadre de la relation de Schall, donc dans tous les cas, c'est égal au vecteur CF. D'accord ? Donc sans même avoir de figure, tout le temps, si pour trois points CE et EF, vecteur CE plus vecteur EF égale le vecteur CF. Donc là déjà, on a un premier point, un premier vecteur, facile à trouver sur les deux qu'il fallait. Il fallait en trouver un deuxième, donc là je dis que c'est égal à CF d'après la relation de Schall, et pour trouver un deuxième vecteur, il suffit de trouver un autre vecteur égal à CF directement, CF égale, et il faut chercher un vecteur qui lui est égal. Donc je vais prendre cette couleur là. Donc, le vecteur CF, donc évidemment il part du point CE, il arrive au niveau du point F, donc le vecteur CF, il est ici, donc là je n'ai pas du tout tracé droit, mais j'espère que vous voyez bien le vecteur CF. Donc il fallait trouver un autre vecteur qui partait comme ça, en gros, vous aviez un quadrilatère ici qui est un parallélogramme, et le vecteur CF correspond à une parallèle du parallélogramme. Donc je pouvais prendre par exemple le vecteur ici, EH, donc EH ça marche, CF est aussi égal à EH. Voilà, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poser vos questions, soit en classe directement, soit en commentaire de cette vidéo. Donnez deux vecteurs égaux à AF plus HG, alors là ça commence à être un peu le bazar, est-ce que je peux effacer ? Oui. Donc, hop, on me demande ici, donc AF plus HG. Donc, si je dessine d'abord le vecteur AF, donc je vais partir du point A, et en partant, je vais regarder si je ne peux pas avoir un tout petit peu plus gros, c'est où la taille ? C'est là. Donc là, ça sera peut-être un peu trop gros, mais bon. Donc le vecteur AF, en partant du point A, c'est ici, voilà, donc vous essayez de faire quelque chose de droit, donc je veux AF plus HG. Donc je suis parti du point A, j'arrive au niveau du point F, et à partir du point F, je dois faire le vecteur HG, qui est ici. Le vecteur HG, il est comme ça, il est horizontal, il va vers la gauche. Donc j'ai fait AF, et je dois faire plus HG, mais en partant du point F. donc je peux ici trouver le vecteur FE, qui est égal au vecteur HG. Donc je suis parti du point A, je suis arrivé au point E, donc le vecteur cherché est le vecteur AE. Donc AF plus HG est égal à AE. Mais on nous demandait deux vecteurs, donc il suffit de trouver un deuxième vecteur, mais qui est égal à AE. Le vecteur AE, il est là en point IE. Donc je peux trouver par exemple le vecteur DG, qui est égal à AE. Ou bien encore le vecteur FI. Donc ici, je peux rajouter égal. Pardon. Égal, j'ai déjà oublié ce que j'avais dit, égal DG et FI. Égal DG, égal FI. Voilà. Et enfin, donner un vecteur égal à CA plus EG plus FI. Je vais l'écrire là. CA plus EG plus FI. Je vérifie. CA plus EG plus FI. C'est bien ça. Alors, on efface tout ça. Donc là, on voit qu'on part du point C. Ça, c'est le point de départ. Donc, je vais avoir C, et puis il faut que je trouve le point d'arrivée maintenant. Donc, si je fais le vecteur CA, donc CA, il va de C vers A. Il va comme ça. Ensuite, j'ai le vecteur EG. Donc, en partant du point A, je dois donc, tracer un représentant du vecteur EG. Le vecteur EG, il est là. Il va vers le bas comme ça. En partant du point A, si je fais le vecteur EG, je suis ici. Donc, le vecteur AD, qui est là, est bien égal au vecteur EG. Donc, ici, j'ai CA plus le vecteur EG. Et enfin, j'ai le vecteur FI. On voit que le vecteur FI, il part comme ça en diagonale. Donc, en partant du point D, qui était mon point d'arrivée ici, je dois partir en diagonale, et j'arrive au niveau du point G. C'est-à-dire que CA plus EG plus FI est égal au vecteur CG. En gros, on utilise ici la relation de Schall. Mais pour bien pouvoir appliquer la relation de Schall, il faut à chaque fois trouver un représentant de EG et de FI. Autrement dit, avant de donner la réponse finale, je pourrais dire que le vecteur CA, je ne l'ai pas changé, plus le vecteur EG qui est égal au vecteur AD, plus ici, le vecteur FI qui est égal au vecteur DG. Et là, on voit bien qu'on peut appliquer la relation de Schall. Donc, je suis parti de C, je suis arrivé au niveau du point G, donc j'obtiens le vecteur CG. Donc là, ici, donner un vecteur égal à CA plus EG plus FI, donc là, on ne demandait qu'un seul vecteur, CA plus EG plus FI égal le vecteur CG. Voilà, c'est terminé pour l'exercice 1 du sujet A, on passe maintenant à l'exercice 2 du sujet A. Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, justifier la réponse, cette fois-ci, en utilisant des phrases courtes parce qu'il faut éviter de dire trop de choses, parce qu'à vouloir dire trop de choses, on en finit par dire des bêtises. Alors, une première chose qu'il est possible de faire au brouillon, c'est par exemple de repartir du schéma que vous devez bien connaître, l'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers positifs ou nuls, donc c'est l'ensemble des entiers naturels, il est inclus à l'intérieur de l'ensemble Z, qui est l'ensemble des entiers relatifs, positifs, nuls ou négatifs, cet ensemble-là est inclus à l'intérieur de l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction, et parmi ces nombres qui peuvent s'écrire sous forme d'une fraction, vous avez les nombres décimaux. qui englobe donc l'ensemble Z, mais qui est inclus dans l'ensemble Q. Et enfin, vous avez l'ensemble des nombres réels qui englobe tout ça, donc tous ces ensembles-là sont inclus dans l'ensemble R, qui correspond à l'ensemble des nombres réels. Alors, le nombre moins 4 appartient-il à l'ensemble N ? La réponse est non, puisque l'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels positifs ou nuls, d'accord ? donc N, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls. Le nombre moins 4 est négatif, donc moins 4 n'appartient pas à N. D'accord ? Donc cette phrase, elle est fausse. Pardon. Le nombre 6,58 appartient à l'ensemble Q, l'ensemble des nombres rationnels. La réponse est oui, ça c'est vrai. Il y a deux façons de le justifier. Vous pouvez dire, par exemple, que 6,58 est un nombre décimal. Et puisque c'est un nombre décimal, alors forcément, puisque D est inclus dans Q, alors 6,58 appartient forcément à Q. Ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de dire 6,58, je suis capable de l'écrire sous forme d'une fraction. C'est 658 divisé par 100. Donc, comme ça, on justifie bien le fait que 6,58 c'est un nombre décimal. Et en plus, comme j'écris sous forme d'une fraction, forcément, 6,58 appartient à l'ensemble de Q. C'est pour ça que cette phrase est vraie. Si x est un nombre réel, alors x appartient à Q. La réponse est fausse. On voit bien ici, si x est un nombre réel, il n'appartient pas forcément à l'ensemble des nombres rationnels. Pour la simple raison qu'il y a des nombres qui sont irrationnels. Par exemple, racine de 2. Donc ici, il suffisait de donner un contre-exemple. Donc c'est faux. Contre-exemple, si je prends x égale racine de 2, racine de 2 appartient à R, racine de 2 est un nombre réel, et racine de 2 n'appartient pas à Q. Racine de 2 est un nombre irrationnel. Donc à partir de là, on peut dire que cette phrase-là est fausse. Des fois, elle est vraie. On peut avoir des nombres réels qui sont aussi des fractions. Mais comme il existe des contre-exemples, du coup, on dit que cette affirmation-là est fausse. Si y appartient à z, alors y est un nombre rationnel. Si je regarde ici, si y appartient à z, ça veut dire qu'il est quelque part là-dedans, donc forcément, il appartient aussi à Q. Pourquoi ? parce que z est inclus dans Q. Donc, z, petit y, appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Donc évidemment, pour ça, il fallait connaître votre cours. Il faut bien savoir qu'un nombre rationnel, ça correspond à l'ensemble Q. Une autre façon de le dire, c'est de dire que si y appartient à z, soit y appartenant à z, et bien on sait que y peut s'écrire sous la forme y sur 1. Et donc, par définition, il s'agit d'une fraction et donc il s'agit bien d'un nombre rationnel. Bien. Et enfin, dernière question, si a appartient à n, alors a appartient à d, la réponse là aussi est immédiate quand on a la bonne figure, si je prends un point dans l'ensemble n, ce point là appartient aussi à l'ensemble d. Ah, c'était pas la dernière question, pardon. Donc ici, j'ai bien n qui est inclus dans d, donc si a appartient à n, puisque a appartient à n, alors forcément, a appartient à d, puisque l'ensemble n est inclus dans l'ensemble d. L'ensemble n est à l'intérieur de l'ensemble d. Une autre façon de le justifier, c'est de dire, puisque a appartient à n, alors je peux écrire a est égal à a divisé par 1. Et il se trouve que 1, c'est a sur 10 puissance 0. 1, c'est pareil que 10 exposant 0. Donc a sur 1, c'est pareil que a sur 10 exposant 0, et ça correspond justement à la définition du nombre décimal qu'on a donné dans le cours, c'est-à-dire un nombre entier divisé par une puissance de 10, par 10 exposant n, avec n un entier naturel. Dernière question, cette fois-ci pour de bon. Si b est un nombre réel, alors c'est un nombre rationnel. Eh bien en fait, il faut constater que cette question-là, c'est exactement la même que la question 3. C'est la même chose que la question 3. C'est pas écrit de la même façon, mais c'est exactement la même chose. Donc ici, il suffit encore une fois de dire non, ça c'est faux. Voilà, alors ici c'était vrai, ça c'était vrai, et donc là c'est faux, parce que par exemple, pi est un nombre réel, pi appartient à R, mais pi n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Donc il ne faut pas vous tromper, il faut bien se rappeler que Q, ça correspond à l'ensemble des nombres rationnels. R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc il ne faut pas confondre, il ne faut pas dire que R, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Ça, ça ne marche pas. Voilà, c'est la fin du sujet A, pour ceux qui avaient le sujet A, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. C'est vraiment bien important de bien tout comprendre. Donc c'était pas difficile, mais il fallait bien raisonner correctement, en regardant ici quels ensembles étaient inclus dans quels autres ensembles. Pour ça, il fallait bien connaître son cours et ne pas confondre les mots de vocabulaire. Voici le sujet B, le deuxième sujet, exercice 1. La figure ci-dessous est constituée de parallélogrammes. Donc on sait que la droite ED est parallèle à la droite GF, et qui est parallèle aussi à la droite AC et à la droite IH, et puis la droite AH est parallèle à la droite CI, et les points A, D, F, H sont alignés, C, E, G, I sont alignés. Donc, on ne vous demandait aucune justification pour répondre aux questions. Évidemment, là, je vais essayer d'expliquer, donc il ne faut pas hésiter à poser vos questions si vous en avez. Donc, l'image du point F par la translation de vecteur IE, on vous demande quelle est l'image du point F par la translation de vecteur IE. Donc, le point F il est ici. Et je dois appliquer au point F la translation de vecteur IE. Le vecteur IE, il est comme ça. Et il part vers le haut. Donc, en termes de direction, il faut que je trouve une droite parallèle à la droite IE qui passe par F. C'est facile, il y a la droite AH. Ensuite, on voit ici qu'il y a, on va dire, deux carreaux, entre guillemets. Ce n'est pas vraiment des carreaux, mais il y a deux côtés de parallélogrammes pour la norme du vecteur IE. Donc, ça veut dire qu'il faut que je suive cette droite parallèle en comptant deux carreaux. Et en plus, il faut que je compte deux carreaux en allant vers le haut à gauche. Donc, en partant du point F, je compte deux carreaux. Alors, ce ne sont pas des carreaux, bien sûr, mais c'est pour bien que vous compreniez comment je compte. Là, je fais 1, 2, et j'arrive ici au niveau du point A. Et on constate que le vecteur FA est égal au vecteur IE. D'accord ? Donc, on demandait la translation du vecteur IE. Donc, c'est exactement ça. Le vecteur IE est égal au vecteur FA. Donc, l'image du point F est le point A. Donc, l'image de F est le point A. Voilà pour la première question. Deuxième question, donner deux vecteurs égaux au vecteur GF. Donc, si je regarde le vecteur GF, le vecteur GF est comme ça. Je vais tout effacer directement. Donc, le vecteur GF est comme ça. Et je veux deux vecteurs égaux au vecteur GF. Donc, je dois trouver deux vecteurs qui ont la même direction, la même norme, le même sens que le vecteur GF. Bon, mais normalement, ça devrait vous paraître un peu évident que vous avez le vecteur ED, par exemple, ou bien encore le vecteur CA. Donc, là, ça fait deux, mais je peux ajouter aussi le vecteur IH. Voilà. Donc, ça fait trois vecteurs qui sont égaux au vecteur GF, pardon. Donc, GF égale donc CA, attention à l'écrire dans le bon sens, je fais une trompée de sens, CA qui est égale au vecteur ED et enfin qui est égale au vecteur IH. OK. On passe à la question suivante. Donnez deux vecteurs égaux au vecteur AC plus CG. Alors là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a la même lettre autour du plus. Donc, en fait, peu importe les trois points AC, G, quand vous voulez additionner les vecteurs AC plus CG, c'est tout simplement la relation de Schall. Et la relation de Schall dit que dans ce cas-là, AC plus CG est égale à AG. Donc, AC plus CG est égale à AG d'après la relation de Schall. Après la relation de Schall. Voilà. Hop. Eh bien, S ici, eh bien, S ici. Et là aussi. OK. Donc ça, peu importe la figure, AC plus CG est égale à AG. Donc ici, au niveau de la figure là, je sais que j'ai le vecteur AG qui est une réponse. Et ensuite, je dois trouver un deuxième vecteur. Donc, il suffit de trouver un deuxième vecteur, cette fois-ci, égale directement à AG. D'accord ? Oui, je ne me suis pas trompé. Et donc, par exemple, on avait le vecteur DI. Ou bien encore, le vecteur BH. Donc, ici, AG, on peut donner aussi AG égale le vecteur DI. Donc là, ça suffisait, il fallait deux vecteurs. Donc, on avait le vecteur AG et le vecteur DI. Mais, si je veux aller un tout petit peu plus loin, je peux aussi donner le vecteur BH. Évidemment, quand on donne plus de vecteurs que nécessaire, il faut faire attention à ce que ça soit correct. Donner deux vecteurs égaux à CD plus FH. Donc, CD plus FH. si j'efface tout ça. Donc, on part du point C et on doit aller vers D et ensuite, on doit effectuer la translation de le vecteur FH. donc, je pars du point C je vais vers D et en partant du point D ça c'est essentiel en partant du point D je dois réaliser le vecteur FH. Le vecteur FH il est là, il fait un carreau entre guillemets un côté de côté. on part de F vers H donc on part en bas à droite sur cette droite là. Donc, le point D ça tombe bien il est aligné avec A, D, F et H donc je peux par exemple tracer la droite D, H et sur cette droite là je dois tracer un vecteur qui a la même norme que FH et le même sens. Donc, il s'agit du vecteur D, F qui a la même norme le même sens que le vecteur F, H. Voilà, donc je suis parti du point C j'arrive au niveau du point F quelle conclusion je peux en tirer ? Et bien c'est que le vecteur C, F qui est là est égal à ce que l'on me demande c'est-à-dire est égal à ACD plus FH On vous en demande deux les vecteurs donc là j'ai dit que c'était C, F la réponse voilà la réponse c'est C, F et ensuite on vous demandait un deuxième vecteur attendez je vais réécrire C, F parce que là la flèche est terrible donc C, F et on vous demandait un deuxième vecteur donc je regarde le vecteur C, F maintenant qui est là en pointillé et bien un deuxième vecteur ce serait par exemple le vecteur EH voilà donc ici égal C, G égal EH voilà et enfin dernière question de l'exercice 1 pour le sujet 2 donner un vecteur égal à AF plus AC plus CD donc AF plus AC plus CD donc le vecteur AF le vecteur AC désolé j'ai toujours un peu de mal pour écrire là donc AF plus AC plus CD donc le vecteur AF il est ici je pars du point A je vais jusqu'à F donc là je ne change rien le vecteur AF il va continuer de s'appeler AF une nouvelle ça c'est AF le vecteur AC donc je suis parti de A j'arrive au niveau du point F et maintenant je dois faire AC le vecteur AC il part comme ça d'accord le vecteur AC il est là il part comme ça donc ça veut dire que à la place d'écrire le vecteur AC je peux écrire le vecteur GF d'accord c'est à dire que le vecteur AC est un représentant le vecteur GF GF et enfin j'ajoute à ça donc je suis arrivé au niveau pardon à F plus FG et j'arrive ici au niveau du point G je dois appliquer le déplacement CD le vecteur CD il est horizontal donc arrivé ici je dois tracer un vecteur horizontal d'origine G et d'extrémité H donc ici à la place de CD je vais avoir GH et là je peux utiliser la relation chale AF plus FG plus GH égale AH voilà d'ailleurs je vais pouvoir l'écrire en bas ici AF plus AC plus CD égale AH voilà terminé pour l'exercice 1 dans l'exercice 2 on devait dire donc si les affirmations étaient vraies ou fausses et cet exercice était en lien avec les ensembles de nombres donc on pouvait si on le souhaitait rapidement ou au brouillon faire le schéma bien connu sur les ensembles de nombres j'ai l'ensemble des entiers naturels qui est noté N cet ensemble là est inclus dans l'ensemble Z qui est lui-même inclus dans l'ensemble Q des nombres rationnels parmi les nombres rationnels on a un cas particulier des nombres décimaux D et enfin tous ces nombres là sont eux-mêmes inclus dans l'ensemble R le nombre 9 quart appartient à l'ensemble D alors est-ce que ça c'est vrai donc ici on a une fraction on veut savoir est-ce que cette fraction est un nombre décimal deux façons de voir les choses la première c'est de se dire que 9 quart est égal à 2,25 et puisque 9 quart est égal à 2,25 alors c'est bien un nombre décimal alors pardon 9 quart appartient à D voilà puisque en gros on a un nombre qui peut s'écrire avec une virgule et dans la partie décimale ici 0,25 admet un nombre fini de chiffres après la virgule une autre façon de voir les choses c'est d'essayer d'écrire ça puisque ça c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de A divisé par 10 puissance N si j'essaie de trouver une puissance de N et bien par exemple pour le nombre 4 je peux multiplier par 25 9 quart si je fais 4 fois 25 4 fois 25 ça va me donner 100 donc je peux faire 9 fois 25 aussi de toute façon si je multiplie par 25 le dénominateur je dois multiplier le numérateur par 25 aussi et il se trouve que 9 fois 25 ça fait 225 donc j'ai 225 divisé par 100 ce qui fait aussi 225 divisé par 10 à la puissance 2 et ça ça appartient bien à l'ensemble des une façon plus intuitive de répondre c'était évidemment d'utiliser la première méthode qui disait que 9 quart est égal à 2,25 et c'est pour ça que c'était un nombre décimal mais pour justifier il faut bien le faire comme ça comme vous ne vous demandez pas de justifier mais là ça suffisait d'écrire ça le nombre 5 appartient à l'ensemble Z le nombre 5 est un entier et l'ensemble Z c'est l'ensemble des entiers positif, négatif ou nul donc 5 est un entier donc on peut écrire directement que 5 appartient à Z donc ici la réponse c'était vrai et ici encore c'est vrai si X appartient à R ça veut dire si X est un nombre réel alors X est un nombre rationnel et bien pas forcément puisque j'ai un contre-exemple contre-exemple si je prends X égale racine de 2 X égale racine de 2 donc X est un nombre réel de toute façon tous les nombres étudiés en secondes sont des nombres réels donc X égale racine de 2 est un nombre réel donc racine de 2 appartient à R mais racine de 2 n'est pas un nombre rationnel racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction donc là évidemment il faut bien connaître son cours il faut bien faire attention que l'ensemble R c'est l'ensemble de tous les réels et ce n'est pas l'ensemble des rationnels c'est pas parce que ça commence par un R ici que là on a un R pas parce que le nombre rationnel commence par un R il s'agit du nombre réel il faut bien faire attention à ça si Y appartient à Q alors Y appartient à N la réponse ici est fausse Y appartient à Q ça veut dire que Y est un nombre rationnel donc par exemple c'est une fraction donc O donc là c'est facile de trouver également un contre-exemple puisque si je prends par exemple la fraction 1 tiers 1 tiers appartient à Q mais 1 tiers n'appartient pas à N 1 tiers n'est pas un entier donc si Y est un nombre rationnel ce n'est pas forcément un entier il y en a il y a des entiers qui sont des nombres rationnels il y a des entiers ici tous les entiers pardon excusez-moi même tous les entiers font partie des nombres rationnels mais dans l'autre sens un nombre rationnel n'est pas forcément un entier il y a un tiers il y a un demi un demi qui est égal à 0,5 ça marche aussi pour démontrer que c'est faux si A appartient à Z alors A appartient à D ça c'est vrai si on regarde la figure si je prends un nombre à l'intérieur de Z alors il est forcément aussi à l'intérieur de D pour la simple et bonne raison que Z est inclus dans D donc si A appartient à Z alors forcément si A appartient à Z alors forcément A appartient à D vous pouvez dire par exemple que A il peut s'écrire comme étant égal à A sur 1 et c'est égal à A divisé par 10 puissance 0 donc ça montre bien que A appartient à D c'est pas nécessaire d'écrire ça il suffisait de dire que Z était inclus dans D mais on pouvait aller un petit peu plus loin avec ça et enfin si B est un nombre décimal alors B appartient à Q ça c'est vrai puisque par définition B appartient à D donc B s'écrit sous la forme A sur 10 puissance N et donc par définition d'un nombre décimal B appartient à Q un nombre décimal c'est un nombre qui peut s'écrire sous cette forme de fraction d'accord et donc puisqu'il s'écrit sous cette forme de fraction même si c'est une forme particulière c'est une fraction donc B est un nombre rationnel voilà c'est la fin de l'exercice 2 pour le sujet B c'est terminé pour la correction de cette interrogation sujet A sujet B donc si vous avez des questions venez me les demander en classe ou bien directement en commentaire voilà merci beaucoup à très bientôt